Et oui, Forza Italia toujours bien sûr chanté avec vigueur du côté de l'Italie. Oui, c'est une équipe qui est assez rigoureuse sur le plan défensif, on vient de le voir et qui est aussi capable de se projeter rapidement. Donc il faudra être vigilant, surtout sur nos pertes de balles. Vous prenez des matchs en U16, vous allez acquérir un peu plus d'équipe. Son repli mais qui va être battu là sur ce duel. Attention à ce centre en retrait à nouveau avec cette fois-ci bien l'appréciation. Attention là avec ce bon redoublement à l'entrée de la surface d'homme. Sans perdre le ballon, ce serait mieux. Et regardez la récupération de Pizzano. Pizzano qui va pouvoir la glisser justement à Ragnoli. Sorti avec toujours les Italiens et Simonetta. C'est le latéral gauche comme le latéral droit, c'est des postes qui se raréfient. Voilà, et les Italiens ont peut-être un peu d'avance sur nous aujourd'hui, mais le retard, on va le rattraper. Exactement, on l'a vu avec Pizzano qui était passé sur ce côté gauche, la touche à deux. Mais c'est la première confrontation entre ces deux générations. Éviter ce genre de centre de trop loin où là, justement, ça favorise la récupération. Allez, la récupération italienne là. On l'a vu avec Nguena qui a pu lancer sur orbite Pizzano. Pizzano qui va faire face à Cinate. Et finalement, c'est le pas de footballeur avec Olomoponte et Kouarata avant, bien sûr, de s'envoler du côté de la Fiorentina où, parmi ses compagnons, il y a... Et attention avec ce bon travail à nouveau de Romano qui est venu, eh bien, gêner la relance française. Pizzano à distance. Je la pourrais trouver Delamore justement sur ce côté droit, le relais avec Pizzano. Désormais, c'était Nguena, balle au pied, Pizzano. Compétition et de matchs amicaux internationaux. Ceci dit, on a quand même pu travailler, on a fait beaucoup de rassemblements à Clairefontaine. On a pu voir les joueurs et beaucoup de joueurs. Attention à ce nouveau ballon perdu là par l'équipe de France. Et regardez cette possibilité là pour Pizzano dans cette surface de réparation. Pizzano, ouais, le bel arrêt du pied de vie. Qui est là pour récupérer le ballon et qui nous pose des problèmes. Triple changement pour cette sélection italienne avec notamment, eh bien, la sortie de Previtali, le garçon de la Talente.